Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des Airpods E3 Donc après vous les avoir déballés après vous les avoir comparés aux Airpods E2 ainsi qu'aux Airpods E Pro il est l'heure de vous dire ce que je pense de ces Airpods E3 Pour ce qui est du boîtier on retrouve quelque chose de plus dans la longueur donc qui nous rappelle un petit peu le boîtier des Airpods E Pro Personnellement ça ne me dérange pas puisque j'étais déjà habitué à celui des Airpods E Pro encore une fois Pour finir sur le boîtier vous retrouverez toujours la petite LED à l'avant qui va vous indiquer la batterie de vos Airpods et vous aurez également toujours le petit bouton à l'arrière pour pouvoir les appareiller avec d'autres dispositifs et bien évidemment toujours le port Lightning juste en dessous. Puisqu'on parle de recharge sachez qu'il est également possible de les recharger en sans fil et qu'en plus de ça ils sont dotés de la technologie MagSafe donc qui est la même technologie que dans les iPhone 12, 12 Pro 13, 13 Pro etc qui va en fait venir permettre d'aligner grâce à une sorte d'aimant la bobine de chargement des Airpods ainsi que la bobine du chargeur pour ne pas avoir de petites erreurs de chargement sans fil donc c'est vraiment la même technologie que sur les iPhone mais version miniaturisée pour les Airpods si vous voulez. Bon bah vu qu'on parle de recharge autant rester un petit peu sur la batterie de ces Airpods et globalement on est très largement sur ce qu'Apple annonce sur son site je crois que si je dis pas de bêtises on est sur à peu près une trentaine d'heures sur le site d'Apple donc écouteurs plus boîtiers et ces contrats largement remplis puisque depuis que j'ai eu ces Airpods 3 donc depuis la fois où je vous ai fait la vidéo d'unboxing j'ai dû les recharger peut-être 3 fois je crois et pourtant je les utilise quand même pas mal au quotidien alors pas forcément de très longues écoutes mais des petites écoutes comme ça par-ci par-là de 1 ou 2 heures et franchement les 30 heures sont largement remplis c'est une très très grosse autonomie et j'ai même pu les utiliser pendant 3-4 heures une ou deux fois en coup de téléphone et après avec de la musique en fond et franchement ils tiennent très bien la batterie et c'est très agréable d'avoir des écouteurs aussi endurants puisque par exemple je me rappelle des Airpods 2 on pouvait pas vraiment en faire autant. Désormais si on parle des écouteurs en eux-mêmes ils ont une tige plus courte donc qui là aussi nous rappelle le design de ceux des Airpods 2 Pro qui ont abordé une tige plus courte par rapport aux Airpods 2 et l'autre petite chose qui change par rapport aux Airpods 2 toujours c'est le fait que désormais ils ne sont plus tactiles mais vous avez des petits boutons de pression donc de part et d'autre de chaque côté pour venir changer la musique faire play, pause, décrocher des appels, raccrocher etc. En revanche petite amélioration de ces Airpods 3 et bien la zone des haut-parleurs est bien plus grande que sur celle des Airpods 2 ce qui donc du coup va laisser passer un son qui va être plus fort avec des basses plus pêchues et Apple a même intégré une technologie à l'intérieur qui fait qu'en fait le son des Airpods va restituer exactement le son de la façon dont l'artiste a voulu l'enregistrer donc si par exemple un artiste a fait un son avec une voix très claire et en décidant de mettre plus sa voix en avant plutôt que la mélodie et bien les Airpods vont essayer de vous retransmettre ça le mieux possible grâce au logiciel à contrario si jamais un artiste a voulu par exemple mettre beaucoup de basses et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de voix et bien du coup les basses vont être plus mises en avant franchement ça marche très très bien c'est plutôt plaisant et vu qu'on parle de basses et bien sachez qu'elles ont été améliorées dans ces Airpods 3 et franchement on le ressent bien c'est juste une tuerie et c'est trop trop plaisant à écouter on le sent notamment quand on fait la comparaison avec des Airpods 3 puis par la suite on met des Airpods 2 rapidement pour voir un petit peu en termes de son ce que ça donne on sent vraiment qu'il y a eu des gros progrès sur les basses et même la zone de haut-parleur ça fait du bien qu'elle soit plus grande puisque du coup on peut mettre un petit peu moins fort et profiter d'un volume tout aussi puissant que dans les Airpods 2 alors après pour ce qui est du son il est vraiment très bon on retrouve en fait sensiblement le même que sur les Airpods 2 Pro à l'exception que sur les Airpods 2 Pro on va retrouver un son qui est un petit peu plus confiné on va dire puisque ce sont des intras auriculaires là ici ce ne sont pas des intras donc le son fait un petit peu plus libre on va dire personnellement je préfère cet aspect des Airpods 2 3 les Airpods Pro j'ai un petit peu du mal puisque les intras je sais qu'après de longues sessions d'écoute ça me fait un peu mal aux oreilles et il faut s'habituer au son un petit peu encore une fois confiné au début donc du coup un son très bon certes et quand vous êtes dans un environnement plutôt calme et bien on entend très bien pas de soucis mais par contre lorsque vous êtes dans la rue c'est vrai que là pour le coup l'avantage des intras et des Airpods 2 Pro c'est que du coup on est un peu plus dans sa bulle donc on n'a pas besoin de mettre aussi fort là finalement on retrouve un petit peu un des inconvénients des Airpods 2 c'est que du coup on est obligé de mettre un peu plus fort pour bien entendre sa musique même si on est encore une fois pas obligé de mettre aussi fort qu'avec les Airpods 2 puisque le son est un peu plus fort donc vous n'avez pas de réduction de bruit active sur ces Airpods 3 en revanche vous avez tout de même de l'audio spatial donc ça c'est plutôt cool en fait lorsque vous allez mettre les écouteurs et que vous allez activer l'audio spatial ça va en fait jouer de la musique un petit peu comme si c'était tout autour de vous franchement c'est très très bien c'est une très bonne expérience je vous invite à l'essayer si jamais vous pouvez parce que c'est assez plaisant à utiliser et vous avez même un autre mode d'audio spatial vous avez l'audio spatial fixe et l'audio spatial en mouvement et en fait l'audio spatial en mouvement quand vous allez mettre les Airpods et bien en fait ça va faire un petit peu comme si vous allez être à un concert donc par exemple imaginons que vous êtes mon concert et que du coup je mets l'audio spatial en mouvement et bien du coup le son va venir de vous puisque vous êtes la scène devant moi le son vient de vous et si je tourne la tête bah du coup je vais mieux entendre de cette oreille là et là j'entendrai un peu plus en fond et bien du coup ça fera exactement la même expérience avec l'audio spatial en mouvement c'est assez bluffant et surtout quand on regarde par exemple des films ou des séries on a l'impression que les personnages sont à côté de nous et quand on tourne la tête on entend les voix un petit peu différemment et c'est pareil pour la musique franchement c'est très plaisant d'utiliser encore une fois je vous invite à essayer si jamais vous le pouvez bon désormais parlons un petit peu du prix et du positionnement de ces Airpods E3 ils sont disponibles au prix de 199€ et malgré ce que beaucoup de gens ont pu dire comme quoi ils étaient trop chers qu'il y avait trop peu d'innovation etc moi je les trouve plutôt intéressants ces Airpods E3 ici pour 199€ on retrouve des écouteurs qui apportent de l'audio spatial qui apportent une batterie meilleure un son plus performant donc du coup je trouve pas que le positionnement soit dégueu au contraire je trouve qu'ils sont plutôt bons et je pense vraiment qu'ils vont faire un carton à Noël puisqu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas forcément les intras et du coup le meilleur choix sera évidemment les Airpods E3 puisque les Airpods E2 se font quand même assez vieillissant il y a quand même pas mal de petits problèmes avec notamment de batterie après quelques années d'utilisation normalement ces problèmes ont été j'espère corrigés avec ces Airpods E3 on le verra dans le temps mais franchement je pense que ces Airpods E3 vont faire un carton et pour moi au vu des technologies et des améliorations qu'ils proposent leur positionnement ainsi que leur prix est totalement justifié bon alors après ça reste très cher pour des écouteurs je suis d'accord mais encore une fois on compare à la ligne de prix Apple donc voilà sur ce c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est vrai comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me sur-dessus ceux qui se trouveront dans la description et à vous abonner ici allez salut donc ciao